Alors ça c'est un bon sujet que vous soulevez là parce que c'est une bonne question pour les puits canadiens dont on sait qu'il y a eu quelques problèmes bactériens lorsqu'ils n'étaient pas très bien ou lorsqu'ils ne sont pas très bien conçus. Mais vous posez le problème plus largement de l'entretien de ces systèmes de ventilation et nous avons en ligne Fabien Thomas qui est gérant de France Hygiène Ventilation. Bonjour M. Thomas. Bonjour M. Pény, bonjour. Donc votre entreprise elle est complètement spécialisée alors peut-être pas dans les puits canadiens mais ça peut venir mais en tout cas dans l'entretien des VMC parce que je ne cesse de dénoncer à l'antenne le fait que des VMC qui ont 20 ou 30 ans parce qu'il y en a maintenant de cette époque là sans problème et bien on se contente parfois de déployer des filtres mais il y a aussi des canalisations et je crois savoir que quand on fait passer une caméra dans ces canalisations, dans ces gaines, c'est l'apocalypse. Vous confirmez ? Oui je confirme, oui tout à fait. Oui en effet, en fait tout l'air pollué qui vient se déposer dans les ventilations, dans les gaines en fait vient se colmater et créer un colmatage de poussière avec toutes ces bactéries. Il y a des chanelles là-dedans. Ah bah oui oui, c'est impressionnant. Rajoutons aussi les gaines qui sont pas droites dans le grenier, dans un grenier mal isolé, la condensation, l'eau qui s'y accumule dedans. Mais Christian, mais comment on fait là ? On peut nettoyer tout ça ? Alors comment vous faites ? Quelle est votre méthode ? Alors nous en fait on a des appareils de brossage électroportatif qui viennent en fait brosser les parois des gaines de ventilation qui vont décoller en fait la poussière. C'est du ramonnage quoi finalement ? On vient les aspirer exactement, comme un simple ramoneur qui vient ramonner votre cheminée. Nous en fait on fait la même chose mais avec un autre système technique ou une autre technique mais c'est un peu le même procédé. Selon vous il faut faire ça tous les combien ? Alors nous on conseillerait ça tous les 3 à 5 ans. Oui, c'est raisonnable il me semble. De la typologie du logement mais voilà et puis de son utilisation mais non on dirait tous les 3 à 5 ans. D'accord, ça coûte combien ? On a un pavillon, une maison individuelle je sais pas d'une centaine de mètres carrés, une VMC simple ou double flux, ça coûte combien ? Alors sur une simple flux on sera aux alentours de 110 euros, donc ça va comprendre en fait le nettoyage en fait des entrées d'air, des bouches d'extraction, des gaines et du moteur. D'accord. Ensuite pour une double flux on va être aux alentours de 150 euros. Oui parce que c'est un peu plus compliqué. Christian vous parliez de maison, de pavillon etc. mais en appartement comment fait-on là ? Alors vous faites j'imagine aussi, il faut demander au syndic à ce moment-là de faire faire un entretien ? Oui, alors en fait en règle générale c'est le syndic de copropriété qui nous consulte parce que le conseil syndical lui a demandé de faire un entretien sur les gaines de ventilation. Alors là c'est un petit peu plus compliqué parce que forcément avec le volume de copropriétaires il est difficile de pouvoir accéder à l'ensemble des logements et quand en plus les occupants nous permettent de rentrer parce que c'est pas toujours le cas. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà quoi mais autrement oui on est de plus en plus sollicité pour ça. Très bien. France Hygiene Ventilation.fr c'est ça.